Je vous parlais des IA jetables. En fait, je vais critiquer 2-3 trucs aujourd'hui. Je vais être un petit peu méchant sur 2-3 aspects de l'IA. Je vais être assez critique. Alors, je rentre directement dans le cœur du sujet. Ma grosse question, c'est qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le paysage de l'IA ? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'il y a pour de vrai dans l'IA ? Alors, moi, je me présente à vous. Thomas Solignac, je suis le CEO, effectivement, de la société Golem.ie. Golem.ie, on est spécialisé dans l'intelligence artificielle pour le traitement du langage naturel. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, des IA qui savent analyser notre langage humain. Je suis aussi ingénieur de formation. Et je suis spécialisé en particulier dans le fait de mélanger l'IA avec les sciences humaines. C'est-à-dire, en fait, d'avoir un apport des sciences humaines à l'IA. Et en fait, quand on regarde le paysage de l'IA aujourd'hui, il y a un truc amusant. C'est que le paysage de l'IA, il n'est pas tout à fait bien représenté médiatiquement. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, sur Google Trends, donc qui nous donne un peu une idée de qu'est-ce qui se retrouve le plus dans les recherches Google, eh bien, on se rend compte que le mot machine learning, par exemple, le terme machine learning ressort infiniment plus que le... Enfin, pas infiniment, mais ressort plus que le terme intelligence artificielle. Alors, pourquoi c'est surprenant ? C'est très surprenant parce que si vous ne le savez pas encore, sachez tout de même que le machine learning est une sous-partie de l'intelligence artificielle. Alors là, si vous voyez où je veux en venir, il y a un petit souci. On a une sous-partie de l'IA spécifique qui est aujourd'hui confondue massivement avec l'IA et qui, par ailleurs, l'éclipse. À tel point qu'on a des gens aujourd'hui qui, sans aucune vergogne, confondent, utilisent les deux mots et les inverses sans souci, comme si c'était deux parfaits synonymes. Évidemment, ça n'en est pas. Et ça apporte deux, trois petits soucis. Comme toutes les périodes où il y a une popularité excessive sur une approche en particulier, on va avoir des qualités. On va profiter à fond de cette partie-là, mais on va aussi avoir des limites et des défauts. Alors, sachez, première chose, on va revenir un tout petit peu sur ce que contient l'IA, que d'abord, l'IA, c'est deux grandes familles. C'est l'IA symbolique et l'IA connexionniste. Alors, en tout cas, c'est une manière de couper en deux l'IA et toutes les techniques qu'elle comporte, puisque, effectivement, l'IA, il n'y a pas une seule manière d'en faire. Donc, l'IA symbolique, c'est plutôt une approche qui est basée sur la connaissance, sur une manière explicite de décider, plutôt sur du raisonnement, etc. L'IA connexionniste, par opposition, elle est plus mathématique, elle est plus statistique aussi. Donc, on a une vision qualitative et une vision quantitative, si je peux me permettre ce raccourci. Le machine learning fait partie de l'IA connexionniste. Donc, tout va bien, si ce n'est que le machine learning est une sous-partie d'une sous-partie de l'IA et certainement pas son tout. Alors, pour rentrer, c'est très particulier. On est bon. Alors, je vous montre une petite représentation. Ah, très bien. On a encore sauté un coup. Je me fais spoiler, je n'aime pas du tout ça. Ah non, c'est... Bon, je suis désolé, visiblement, mes images sont un peu lourdes pour le système. Alors, je vous ai mis ici une représentation possible de plein de techniques d'IA qui existent aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce qu'on a de manière générale. Souvent, on me pose la question. Donc, moi, en fait, vous l'avez compris, un de mes grands sujets vis-à-vis de l'IA, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à part du machine learning ? En fait, il y a plein de trucs. Et souvent, les gens me disent, ben, plein de trucs, mais alors quoi ? Et bien, je vous en montre quelques-uns. Alors, ce que vous avez là, ce n'est pas une représentation exhaustive de l'IA. Certainement pas, mais c'est pour vous donner une petite idée du fait que le machine learning, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a plein de trucs qui existent aujourd'hui dans l'IA qui permettent de résoudre les problèmes. Et il n'y a pas effectivement que du réseau de neurones artificiels puisque le machine learning comprend également plusieurs sous-techniques. Donc, on a beaucoup de raccourcis. C'est intéressant de voir quand même qu'il y a un paysage qui est très riche, mais qui pour autant est obnibulé par une de ses sous-parties. Et alors, pourquoi aujourd'hui, le machine learning occupe autant de place à l'écran ? Il y a des effets marketing, très certainement. C'est-à-dire que l'idée d'un réseau de neurones artificiels, c'est plein d'émulsions. On sent que l'homme de fer n'est pas très loin. Il y a un côté très science-fiction au machine learning, l'idée que la machine apprend comme nous. Évidemment, elle n'apprend pas comme nous exactement. Mais surtout, il y a une raison technique et business extrêmement forte qui est que les algorithmes de machine learning sont vachement accessibles. Accessibles, ça veut dire qu'ils sont faciles à utiliser globalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un problème à résoudre, si vous pouvez le résoudre en lui donnant juste des exemples de « ça marche et ça ne marche pas », c'est de loin peut-être un des chemins les plus rapides que vous avez. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui beaucoup de librairies. Vous avez TensorFlow avec Google. Vous avez plein de choses qui vous permettent très facilement de mettre en place des réseaux de neurones qui vont faire de la classification. Et vous aurez seulement à donner plein d'exemples en tas. Et au bout d'un moment, ça va marcher. Et si ça ne marche pas, mince, il n'y avait pas assez de data. Donc ça, c'est une nouvelle manière de faire de l'IA aujourd'hui. Si on se dit que si ça ne marche pas bien, c'est qu'il n'y a pas assez de data. Donc l'accessibilité des algorithmes, c'est de loin probablement ce qui a le plus permis aujourd'hui de faire émerger ça. Comprenez aussi qu'il y a évidemment une explosion du numérique. S'il y a une explosion du numérique, il y a aussi une explosion de la volonté de faire de l'IA. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a assez de gens pour faire de l'IA. Et de l'autre côté, on a des algorithmes tout près, sur l'étagère, qui savent comprendre un peu tout et n'importe quoi, plus ou moins bien, mais qui au moins ne nécessitent pas de compétences extrêmes. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on dit souvent que ce qui a permis le retour de l'IA et du machine learning, c'est la puissance des machines et le volume des datas. C'est vrai, c'est utile, ça compte. Mais soyons honnêtes, c'est une condition certes nécessaire, mais pas suffisante. Il y a quand même d'autres raisons. Alors, je vais vous parler, pour comprendre un petit peu pourquoi ça pose souci d'avoir autant de gens qui ne font que du machine learning partout en IA aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet qui est celui du texte, de l'analyse du langage. Donc l'analyse du langage, c'est un des sujets de l'IA. C'est le mien en particulier avec Golem.ie. Donc c'est celui de dire comment on peut faire pour donner du sens à du langage humain. Sachant que le langage humain, c'est quand même un sujet super important, puisqu'il est au cœur des entreprises. C'est la relation client, c'est les réunions, c'est de manière générale nos documents, l'administratif, etc. Donc comment on fait pour donner du sens à toute cette histoire ? Évidemment avec de l'IA, comment on va faire pour automatiser ça ? Alors il y a plusieurs réponses à ça. Si je vous donne la réponse en somme du machine learning pour ça, en l'occurrence avec des réseaux de neurones artificiels dont vous avez très bien vu la démonstration ici, on va avoir en somme des exemples de phrases qu'on va étiqueter manuellement. C'est-à-dire qu'on va rentrer des exemples de phrases qu'on voudrait que la machine comprenne automatiquement. On va cliquer sur les mots pour dire voilà ce que la machine aurait dû comprendre. Donc on va générer manuellement des datasets. Donc là, jusque-là, rien de surprenant. Quel est le problème de ça ? Évidemment, il y a des qualités et il y a des défauts à cette approche-là. Alors, je ne reviens pas là-dessus, mais effectivement, quand je dis machine learning ici, moi-même, je fais un vilain raccourci, je devrais dire réseau de neurones artificiels. C'est encore un raccourci de l'IA qu'on fait aujourd'hui en machine learning. Il y a d'autres choses que les réseaux de neurones artificiels, mais ici, en l'occurrence, on parle plutôt de ça. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que la phrase, chaque mot de la phrase va être assimilé à un nombre qui est son numéro d'entrée dans le dictionnaire. Tiens, tel mot, c'est le numéro 1023, ainsi de suite. Et ensuite, il va y avoir, comme vous l'avez vu aujourd'hui, des corrélations mathématiques qui vont être faites entre ce qu'on voit en phrase en entrée et une sortie attendue, par exemple, pour dire la personne veut ça ou la personne veut ça, etc. Donc, en somme, on va avoir un système qui va faire abstraction du sens des mots, je vous mets le doigt dessus, mais qui va se focaliser sur des relations mathématiques entre des éléments. Et statistiquement, à force de l'entraîner, ça va finir par répéter le comportement de manière plus ou moins fiable. Qualité et défaut de cette approche-là. La première qualité, c'est que c'est multilingue. Ça veut dire qu'effectivement, là, c'est entraîné en français ou en anglais, ça peut être dans n'importe quelle langue. Ça, c'est très pratique quand même. Vous avez un système qui est agnostique de la langue qu'il traite. Donc, ça marche dans n'importe quelle langue. Et ça se configure grosso modo sans expertise. C'est-à-dire qu'effectivement, n'importe qui peut rentrer des exemples de phrases et cliquer sur les mots. Ce n'est pas très compliqué. Par contre, trois petits défauts marrants. Le premier, c'est que c'est très long. C'est-à-dire que je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu comment ça se passe en termes de volume de données. Mais pour entraîner une IA convenablement dans une situation qui est un petit peu riche, vous imaginez, ça va être très long. Et ça va être donc nécessairement aussi coûteux puisqu'il faut que quelqu'un s'en occupe. Il faut que ce soit souvent des métiers, des choses comme ça, etc. Et enfin, il y a un effet boîte noire. Alors, effet boîte noire, je vais réenfoncer le clou une troisième fois au cas où ce ne soit pas assez clair. Effectivement, l'effet boîte noire, oui, ça existe. Alors, on peut le critiquer en disant qu'il y a eu une vision médiatique de la boîte noire où on pense que c'est le fait qu'il n'y a pas d'explication. C'est plus compliqué que ça. Quand on a un système qui est purement mathématique pour prendre une décision et qui fait une approximation statistique, le problème n'est pas le temps qu'il faudrait pour comprendre la décision. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de capacité de comprendre cette décision parce qu'il n'y a pas de réflexion. C'est une approximation statistique. Vous ne pouvez pas expliquer quelque chose qui par définition n'est pas explicable. On n'est pas dans un système fait pour l'explication. On n'est pas dans un système qui a un raisonnement qu'on peut expliquer à quelqu'un. L'explication, c'est un phénomène subjectif qui consiste à dire j'ai compris à un moment donné quand on me dit quelque chose. Et là, quand vous avez un système en réseau de neurones qui prend une décision comme ça avec des mathématiques, principalement une approche quantitative et statistique, il n'y a pas de raison. En moyenne, c'est le bon comportement. La seule raison, c'est ça. Et donc, on a un effet boîte noire. Alors, l'effet boîte noire, ce n'est pas toujours grave. Cependant, moi, je travaille par exemple avec la banque, l'assurance ou encore avec des organismes publics. Et il se trouve que pour eux, l'explicabilité des résultats, ça a de l'importance. Donc oui, il y a des cas dans lesquels ça peut vraiment avoir de l'importance d'avoir des décisions qui sont explicables. Après, il y a aussi un intérêt concret parfaitement pragmatique qui est qu'à un moment donné, vous avez un programmeur ou vous avez un utilisateur et à un moment donné, l'IA, elle ne fonctionne pas comme on voudrait. C'est assez agréable de pouvoir avoir une explication qui soit immédiatement compréhensible. Par exemple, j'ai interprété ça d'une telle manière parce que j'ai vu tel élément qui était suivi du tel ou voilà, tiens, j'ai analysé que c'était un chat parce qu'il y avait des oreilles, des pattes, une queue. Enfin, c'est intéressant d'avoir de l'explication. Ce n'est pas complètement quelque chose de juste une... Ce n'est pas une lubie mathématique ou une lubie scientifique qui a un intérêt à avoir d'explication. C'est pratique d'avoir une IA qui nous dit pourquoi. Alors, là-dessus, ce qui est un problème de fond de cette histoire-là, c'est qu'on va vers un monde d'algorithmes jetables. Alors ça, c'est vraiment un fond de problème de l'histoire. Imaginez que vous entraîniez un chatbot. Alors, je prends les chatbots parce que c'est le sujet le plus connu mais ce n'est vraiment pas le seul qui existe. Imaginez que vous entraîniez un chatbot dans une entreprise pour gérer un problème par exemple sur la direction marketing. Si demain, vous en faites un autre pour la direction des achats, vous allez refaire tout de zéro. C'est-à-dire que vous allez apprendre avec un set d'exemples à votre robot tout à la fois un peu votre section avec les vocabulaires spécifiques mais aussi tout le français. Et si vous le faites en anglais, il faut le refaire intégralement en anglais. Ce que je veux que vous compreniez par là, c'est qu'on est quand même dans des systèmes dans lesquels vous leur apprenez tout. C'est-à-dire qu'ils naissent quasiment vierges de connaissances, très agnostiques, ce qui quelque part aurait pu constituer leur qualité, mais qui en fait aussi des algorithmes sur lesquels on ne capitalise pas ou très très peu. C'est-à-dire qu'entre deux chatbots dans une même entreprise ou entre deux chatbots d'une entreprise à l'autre, il n'y a rien qui est sauvegardé. C'est-à-dire qu'en ce moment, à Paris, vous avez peut-être des milliers d'entreprises qui entraînent leurs IA d'analyse du langage en parallèle. Elles sont toutes en train de lui réapprendre le français dans son intégralité. On a peut-être fait plus intelligent en termes d'algorithme. Donc ça, ça fait des algos jetables parce que le métier change. Il faut tout réentraîner. De manière générale, les choses qu'apprend l'IA sont beaucoup plus importantes que ce qu'elle aurait besoin d'apprendre à chaque fois techniquement. Donc on est vraiment sur une grosse consommation de ressources à cet endroit-là. Et alors forcément, il y a la bonne idée qui vient. Il dit, ah mais si on avait une IA qui connaissait un peu le langage de base et qui n'avait peut-être pas besoin de tout lui réapprendre à chaque fois. Alors évidemment, cette hypothèse, elle existe, elle est minoritaire comme vous l'avez pressenti avec Google Trend. Et en fait, c'est l'approche symbolique et en l'occurrence symbolique et possiblement linguistique. C'est-à-dire en fait de dire, et si on avait une IA qui avant même d'être installée dans une entreprise pour un métier précis, connaissait déjà un peu le langage humain. Le français, l'anglais, tout ça. Comment ça marche ? Si peut-être que l'IA savait ce que c'est un sujet, un verbe, un complément ou juste connaissait un petit peu la relation entre les mots ou sachait comment... Ou il n'y a qui sait comment ça marche les lettres, des trucs comme ça quoi. Et en fait, ça, ça a d'énormes avantages. Et ça, c'est une vision aujourd'hui de l'IA qui est faiblement représentée globalement et à tort. Alors, Golem.ie, on s'est basé principalement là-dessus quand on s'est construit. Golem.ie, je vous le raconte en deux mots. Effectivement, on vend des produits qui incluent de l'analyse du langage pour automatiser ou faciliter plein de tâches du quotidien. Et c'est de l'IA explicable et sans entraînement. Donc, effectivement, on a travaillé là-dessus et ça va me permettre aujourd'hui de vous présenter plus en détail pourquoi, effectivement, il faut des alternatives. Il faut travailler sur ces alternatives et aller plus loin. Alors, Golem.ie, ça fait suite à plusieurs années de R&D. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu une recherche de plusieurs années sur comment trouver la méthode d'avoir une IA qui comprit le langage une fois pour toutes. Et je vais vous donner deux cas clients sur lesquels non seulement, effectivement, il y a une performance, un coût qui est sans commune mesure avec le machine learning, mais ça va encore plus loin dans lequel le client n'aurait même pas pu faire autrement. Alors, je vous donne le premier cas qui est ce cas client à gauche. C'est un assistant vocal pour la banque qui peut répondre à des questions du genre, donne-moi la liste de tous mes clients qui n'ont pas renouvelé leur PEL l'année dernière entre 25 et 35 ans trié par revenu moyen. On peut lui poser des questions comme ça sur ses bases de données, ses logiciels, etc. Et en fait, cet assistant-là que j'ai mis en place pour une banque française, il contient 4200 types de demandes possibles. Alors, pour vous donner une idée d'à peu près à quoi ça consiste en termes de volumétrie entraîner une IA, on considère que c'est à peu près 100 exemples pour un type de demande. Donc, vous faites une multiplication et on arrive assez rapidement et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas possible. Il faudrait faire 420 000 exemples de phrases étiquetées pour avoir quelque chose qui marche juste correctement à peu près. Donc, 420 000 exemples, qui c'est qui les générer ? Je parle évidemment au conditionnel parce que ça ne pourrait pas. Ce serait les métiers par exemple. Donc, ce n'est pas possible effectivement de mobiliser autant de ressources pour générer des exemples à cet endroit-là. Donc, ça, c'est un premier cas. Deuxième cas ici, par exemple, j'ai un client avec qui je fais de l'analyse automatique de documents. Donc, il faut imaginer que pour valider qu'un document administratif est à la norme, par exemple, dans le bâtiment, il y a des milliers de normes à valider et il faut les valider manuellement. Ce qu'on propose avec Golem.is, c'est une interface. On met en ligne le document dessus, ça mouline pendant une minute et au bout d'une minute, ça vous dit sur les 1200 normes attendues, il y en a 1100 où c'est OK, il y en a 90 où il y a un problème et il y en a 10 qui sont absentes. Et à partir de là, vous pouvez avancer et traiter plus rapidement. Bon, vous imaginez bien que ça va constituer un problème d'essayer de rentrer manuellement, d'étiqueter, c'est-à-dire de cliquer sur les mots de PDF manuellement sachant qu'il en faut potentiellement des centaines. Donc ça, c'est des cas clients où le volume de données nécessaire à l'entraînement est tel, la quantité de volume qu'il faudrait est beaucoup trop importante pour que ce soit même possible. Donc non, la donnée n'est pas infinie, la donnée n'est pas la même pour tous les clients, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir fait ça une fois pour un client, c'est-à-dire que si vous allez à la direction marketing d'une assurance et que vous voulez faire un chatbot pour une autre assurance, il faut tout refaire, ça ne sert à rien. Donc non, la donnée n'est pas disponible et elle n'est pas infinie et c'est coûteux et non, on ne veut pas mettre 100 personnes à travailler dessus pendant trois ans pour générer la donnée. Donc il y a une limite à être capable de faire des solutions qui se basent sur des gros volumes de données. Alors, phénomène intéressant, donc ça c'est une conséquence de cette approche-là, du fait d'avoir une IA qui connaisse déjà le langage et qui n'ait pas besoin de le réapprendre, c'est qu'en fait, on peut capitaliser dessus. Alors ça, c'est un truc super et qui je pense va se développer dans les années à venir de plus en plus, c'est normal, on a des trends dans l'IA et en fait, Golem.is, ce que vous voyez ici, c'est six produits par exemple qu'on vend aux entreprises. D'accord ? Et bien ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui quand on met en place un produit dans une entreprise, la première IA, on peut réutiliser ce qu'elle a appris pour les suivants. Alors je dis appris, c'est un abus de langage, je devrais dire configuré. C'est-à-dire que par exemple, on lui a donné le nécessaire, on l'a configuré une fois pour qu'elle soit capable de reconnaître, d'être capable de vendre des produits par exemple, et vendre des produits d'entreprise. Très bien, ça permet de faire un chatbot sur le site. Mais maintenant qu'elle est capable de faire ça, on va réutiliser cette même connaissance, ce même savoir, on va capitaliser dessus pour la recherche automatique de produits pour répondre à des appels d'offres. On va être capable d'analyser des produits qui sont dans des documents quand on va analyser des documents administratifs. On va être capable de faire des assistants qui vont rechercher des produits à la demande en fonction des contextes. On va être capable de faire des gestions électroniques de documents accessibles et pas du commerciale. Ou encore tout simplement d'automatiser la relation client. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un client envoie un mail, on a une réponse automatique qui part. Et en fait, ça c'est quelque chose que quand je le présente à mes clients et qui connaissent un petit peu les solutions concurrentes, ils me disent mais c'est incroyable, je ne savais même pas que c'était possible. C'est-à-dire qu'on a de l'IA qui se réutilisent. C'est-à-dire qu'on capitalise. L'IA connaît l'entreprise, elle connaît les produits, elle connaît les process, les contrats, les abréviations, etc. Et plutôt que de le refaire à chaque fois, on le fait une fois pour toutes et après on le spécialise. On dit tiens, on a l'IA qui va traiter les mails, celle qui va répondre aux questions des conseillers, etc. Alors, la réaction que j'ai souvent quand je raconte un petit peu ce qu'on fait chez golem.ie, c'est de me dire mais Thomas, il faut mélanger, il faut absolument mélanger, il faut mélanger le machine learning et le symbolisme, c'est obligé, ça va être mieux si on mélange tout. Mais pas forcément, c'est une vraie question. C'est-à-dire que les qualités des fois s'ajoutent, des fois elles se soustraient et les défauts des fois se soustraient mais souvent s'ajoutent. Donc, ça vaut le coup de se poser la question est-ce que vraiment juste mélanger les deux approches comme ça va apporter de la qualité ? Moi, je vois quelques entreprises qui le font et avec plus ou moins de succès, ça dépend. C'est-à-dire que des fois, au lieu d'avoir deux algorithmes, chaque algorithme en fait a ses besoins particuliers. C'est-à-dire qu'un algorithme de langage, il a aussi ses besoins et en fait, au lieu d'avoir juste un besoin, on en a deux et il y a des configurations qui sont au final plus longues et il faut et l'entraîner et le configurer. Ça, tout dépend de la manière dont on le fait. Donc, cette espèce de syncrétisme technologique où on mélangerait les trucs et ce serait nécessairement mieux, je dis attention. Par contre, et là, j'ouvre sur un futur de l'IA peut-être plus intéressant, c'est qu'il y a au moins deux manières dont le futur de l'IA pourrait fonctionner différemment pour mélanger un petit peu les deux approches mais je n'aime pas le terme mélanger, je dirais plutôt pour essayer de les surpasser, pour essayer de voir quelque chose qui soit encore différent. Donc, ce que je vous dis là est hypothétique, c'est-à-dire qu'il y a quelques travaux de recherche là-dessus mais c'est encore du balbutiement. La première approche, c'est le Data Driven Knowledge Representation. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu barbare mais ça veut dire quoi en deux mots ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, une IA qui traite le langage, elle a une compréhension du langage, elle a une connaissance, etc. Cette connaissance-là, plutôt que de s'inspirer des livres de linguistique, on pourrait s'inspirer de la data. C'est-à-dire qu'on pourrait se servir de la data pour explorer notre réel, regarder comment il fonctionne et créer des algorithmes symboliques, c'est-à-dire qualitatifs, fonctionnels mais dans lesquels on serait guidé par la data pour trouver quels sont les bons angles d'analyse. Donc ça, c'est une première approche qui serait intéressante. Une deuxième, par exemple, c'est le symbolic learning. C'est-à-dire de dire à un moment donné, pourquoi pas on aurait un jour des réseaux de neurones artificiels dont l'entraînement, en fait, consisterait non pas à modifier des chiffres mais à réagencer des concepts, par exemple, ou à les réprioriser différemment. Et en fait, avoir quelque chose qui, in fine, tout à la fin, s'apparente davantage à un raisonnement humain mais qui a été créé, qui a évolué depuis une analyse de données. Donc ça, c'est deux manières, par exemple, de faire une synthèse entre de l'analyse de données et de l'analyse symbolique. Alors, si je devais conclure, pour conclure un petit peu sur ce sujet-là, j'ai parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis un petit peu acide aussi sur ces sujets-là, j'essaie d'être un petit peu piquant, c'est parce qu'on a besoin d'un futur de l'IA pour que ça marche bien, pour qu'on ne retombe pas dans un univers de l'IA, pourquoi pas, dans le pire des cas. On a besoin d'être, d'avoir quelque chose d'un petit peu nouveau. Et on a besoin de quelque chose déjà qui fasse plus d'intelligence avec moins de données. Une première chose. Imaginez, c'est comme si un enfant qui n'arrive pas à lire, qui n'arrive pas à apprendre à lire correctement, pour mieux apprendre à lire, on l'enfermait dans une chambre avec des milliers de livres. Et ça ne marche pas, on rajoute des milliers de livres et encore et encore jusqu'à ce qu'il arrive à... Enfin, il ne suffit pas de rajouter de la donnée pour que ça marche mieux. L'intelligence, c'est autre chose et il faut travailler là-dessus. Deuxièmement, il y a la transparence. Pourquoi c'est important la transparence ? C'est important tout simplement parce que ça permet d'avoir des IA desquels on apprend. Par exemple, dans la médecine, il y a une grande frustration, c'est que des fois, on peut arriver à faire des IA qui décident mieux que nous mais on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est vachement embêtant parce qu'au final, on crée des systèmes qui nous sont obscurs en termes de connaissances et de développement. Et enfin, dernier point qui est peut-être celui qui est le plus technologique, le plus business quelque part, c'est effectivement d'avoir un capital IA qui soit croissant. C'est-à-dire des IA qui soient interconnectables entre elles, qui soient modulaires, qui soient compréhensibles et qu'à un moment donné, quand on mette en place une IA dans une entreprise sur un secteur donné, ça puisse être réutilisé à d'autres endroits. Et ça, ça ferait un futur de l'IA qui serait vraiment très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais je pense que c'est très juste de rappeler l'IA. C'est aussi pour ça qu'on a toutes ces discussions, qu'il y a des vagues de mode, etc. Et très clairement, plein de choses sont en train d'arriver pour nous. Voilà. Donc, très heureux d'écouter vos questions. Merci beaucoup.